La première manière de la définir La première manière de la définir, c'est d'ouvrir son dictionnaire et de passer par le sens étymologique. La philanthropie, au sens grec, c'est l'amour de l'humanité. C'est une définition qui est très élégante, qui est intemporelle, universelle, qui semble convenir à toutes les situations. Tout de suite, le problème, c'est que ça renvoie à des pratiques très différentes. Au 19e, la philanthropie, en France, c'est lié à la philosophie des Lumières, donc à un monde qui se sépare de la religion. Au même moment, en Angleterre ou aux Etats-Unis, la philanthropie, au contraire, elle est très liée à la pratique religieuse. Alors, une deuxième manière de comprendre la philanthropie, c'est au contraire de passer par des pratiques. Le don de temps, le don d'argent, le don de biens à autrui de manière désintéressée. Là, le problème, c'est qu'on relie des choses très différentes. Est-ce qu'on peut vraiment comparer le fait de donner quelques dollars ou donner des milliards de dollars quand on pense aux très grandes fondations ? Est-ce qu'on parle de la même chose quand on donne un organe ou quand on donne de l'argent, quand on donne une collection de tableaux ? Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle du don entre un donateur et un receveur qui sont en présence l'un en face de l'autre ? Ou au contraire, quand on donne de manière anonyme, comme avec le don de sang ? On est sur des types de dons, des relations qui sont extrêmement différentes et qu'il va falloir distinguer parce que ce qui les sépare est beaucoup plus important que ce qui les relie. Une autre façon de comprendre la philanthropie, c'est de s'intéresser à ce que sont et ce que font les organismes de bienfaisance. Et surtout de réfléchir au cadre que l'on a créé collectivement autour de la philanthropie. Au Canada, c'est au début du XXe siècle, comme dans de nombreux pays, qu'on crée les premières lois qui définissent le périmètre de la philanthropie. Alors, on donne une reconnaissance officielle à ces organisations. On donne à travers ce qu'on appelle le privilège fiscal, un mécanisme pour soutenir, par la mise à contribution de toute la collectivité, ces générosetés privées. Mais ces lois définissent aussi un cadre, ce qu'on appelle le cadre de la bienfaisance, pour définir au fond ce que ces organisations peuvent faire ou non. Au Canada, la bienfaisance, ça se définit par la promotion de l'éducation, la lutte à la pauvreté, l'avancement de la religion. Et un quatrième critère, plus flou, qui est tout autre fin, reconnu ainsi par la loi. Au Canada, quand on parle d'organisme de bienfaisance, de quoi on parle ? En fait, c'est trois types d'organisation. Premièrement, les œuvres de bienfaisance. Les œuvres de bienfaisance, vous pouvez penser à un organisme communautaire qui reçoit ses financements d'une pluralité de donateurs, qui mène ses propres programmes. Et ensuite, les fondations publiques, par exemple une fondation d'un musée ou d'un hôpital, qui reçoit ses dons d'une pluralité de sources, d'une pluralité de donateurs, et qui redistribue ensuite cet argent à d'autres œuvres. Et puis enfin, il y a les fondations privées. Les fondations privées, c'est très différent. Il y a un actif qui est donné, ça peut être par une entreprise, ça peut être par une famille. Ça, ça constitue la source principale de la fondation privée. Cet actif, chaque année, la fondation privée doit en dépenser au moins 3,5% qu'elle redistribue à d'autres œuvres de bienfaisance. Donc pour l'Agence du revenu, trois catégories d'organismes de bienfaisance. Les œuvres de bienfaisance, fondations privées et fondations publiques. Dans la pratique, parallèlement à ces catégories administratives de l'Agence du revenu, on utilise d'autres dénominations pour y voir un peu plus clair, pour comprendre ce que font et ce que sont ces différentes fondations. Par exemple, on oppose fréquemment les fondations subventionnaires aux fondations parallèles. Les fondations subventionnaires sont celles qui utilisent leur capital pour faire des dons, pour financer différents organismes. Alors que la fondation parallèle, c'est la fondation de l'école de vos enfants qui lève des fonds pour financer un seul organisme, l'école de vos enfants. Il y a aussi les réseaux de fondations communautaires. Ça, c'est un mouvement qui s'est développé historiquement aux États-Unis, ensuite qui a essaimé au Canada. Là, l'idée est, au niveau local, de mutualiser des fonds pour s'attaquer à des problématiques qui sont particulières à cette ville ou à cette région. Il y a aussi les fondations corporatives, ce sont celles qui sont créées par les entreprises. Alors, parfois, la fondation corporative est très liée à l'entreprise dont elle est issue. Parfois même, il y a des liens de gouvernance croisés, il y a des thématiques communes. Parfois, au contraire, la fondation corporative, c'est très largement autonomisé de l'entreprise dont elle est issue. La philanthropie, c'est donc aujourd'hui un espace organisé, structuré, qui mobilise des montants très importants. C'est aussi un espace dans lequel les acteurs peuvent avoir des logiques différentes. Certains peuvent avoir une logique plus proche du monde des affaires. Lorsqu'on parle, par exemple, de philanthropie stratégique, il y a cette idée d'avoir un impact mesurable. D'autres, au contraire, peuvent être plus proches du mouvement communautaire, avoir une logique d'action collective un petit peu différente. C'est un univers qui, par-delà ces différences, mélange toujours le désintéressement nécessaire et aussi la quête d'un impact, de faire une différence. La philanthropie, c'est donc un univers où se croisent des générosités privées, mais aussi une mise à contribution de l'ensemble de la collectivité à travers le privilège fiscal. Un univers où se nouent des collaborations entre des fondations, des entreprises, le milieu communautaire, les pouvoirs publics, sur des enjeux sociaux, environnementaux, culturels, économiques. Bref, travailler sur la philanthropie, ce n'est pas s'intéresser à quelques gestes individuels qui appartiendraient au fort intérieur des philanthropes. C'est au contraire s'intéresser à des enjeux collectifs qui nous touchent toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501